Rien ne s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Roch, Mathieu Charrier, Alain Sirou et justement Alain. Comment pourrions-nous dire sans sombrer dans la flagornerie qu'il est le meilleur élément de cette émission et qu'à côté de son talent nous sommes minuscules ? C'est un astre tellement massif, tellement extraordinaire que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Tout le reste c'est des déchets. On peut le dire comme ça. Guy Charrier, aujourd'hui vous nous parlez de photos qui ont marqué l'histoire, Arafat, Clinton, Rabin, Mitterrand, Cole et maintenant Trump-Macron. Oui, comme des trésors cachés au fond de nos mémoires, nous gardons ces photos qui ont marqué l'histoire. Excusez-moi, voilà que je fais des Alexandras de façon totalement involontaire. Je vous prie de m'en excuser, ce ne sont que des bulles de talent poétique qui viennent de temps en temps éclore à la surface de ma prose. Non, sérieusement, il est des photos effectivement historiques, cultes dont vous venez de parler, qui marquent pour toujours l'inconscient collectif par le symbole qu'elle constitue. Par exemple, effectivement, François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant par la main pour sceller la réconciliation franco-allemande. Depuis hier, on parle beaucoup d'une autre photo, celle de Trump et de Macron plantant un arbre. Tout d'abord, un mot sur la forme. Au premier plan, on voit les deux chefs d'État, la pelle à la main courbée vers un arbre donc déjà planté. Oui, alors là, un petit point horticulture s'impose. On ne plante pas un arbre avec une pelle. Vous prenez la fille jardinande, on n'utilise jamais une... On prend une pioche, si on est en terrain caillouteux, ou alors une serre-fouette, si c'est un petit arbre, vous prenez la serre-fouette, une fourche-bêche pour faire le trou, parce que vous ne ferez jamais un trou avec une pelle. Ensuite, vous plantez, vous ramenez la terre avec une binette, un coup de râteau pour égaliser. Voilà le boulot. Là, c'est ni fait ni à faire. D'autre part, visiblement, on n'avait pas prévenu Brigitte qu'il y avait atelier jardinage. Du coup, elle débarque dans le potager avec un manteau Dior en Cachemire jaune canarie, le truc hyper salissant. Les Louboutins à talons de douze et son viton à la main pour jardiner, tu vois, le viton. Évidemment, elle titube en marchant dans l'herbe avec ses talons. Donc, du coup, sur la vidéo qui accompagne la photo, on la voit tituber parce qu'elle s'accroche. Alors, un coup à Mélania, un coup à Macron. À chaque fois, elle éclate de rire pour donner le change, évidemment. Puis tu sens que Macron serre les dents et dit arrête de t'accrocher à tout le monde comme ça. On dirait Régine Bourré qui sort de boîte à 5 heures du matin. Quoi qu'il en soit, on sait bien que dans ce genre de rendez-vous, Trump et Macron n'ont absolument rien à foutre du monde. Ils veulent juste se la péter à force de symboles destinés à leur propre opinion publique. Trump joue les John Wayne et Macron voulait faire croire aux Français qu'ils parlaient d'égal à égal avec le président américain. Mais ce dernier lui avait préparé quelques petites surprises. La première, c'est le coup des pellicules. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo-là également. Trump semble intrigué par quelque chose d'anormal sur le costume de Macron. Il s'approche en souriant, le regarde attentivement. Puis il époussette longuement le costume du président français comme s'il était couvert de pellicules. Et là, on se dit, comme humiliation, à part la bite au cirage, tu ne peux pas faire mieux. Eh bien si, il a fait mieux. Avec cette autre photo terrible où on voit Trump ayant soudainement accéléré le pas et donc laissé Macron à un mètre derrière lui, profiter de cet avantage pour lui attraper la main et le tirer comme un papa tire un enfant. Voilà. Il nous reste de tout ça un terrible sentiment d'humiliation. Sauf pour BFM TV où Ruth Elgrief, avec ses débatteurs, leur demande « Est-ce que Macron a marqué un point ? » Et là, un type hallucinant répond « Bon, écoutez, sur l'Iran, Trump n'a pas changé d'avis, mais il a écouté Macron parler sans l'interrompre, donc on peut lui donner un demi-point. » Je vous jure que c'est vrai. Sur la Syrie, Trump a dit qu'il enlèverait ses troupes quand il le jugera bon. Et là aussi, on peut donner un demi-point à Macron puisqu'il demandait que les Américains restent en Irak. Donc je peux dire qu'un demi plus un demi, oui, Macron a marqué un point. Je vous jure que c'est vrai. Alors toi, le jeune qui nous écoute, qui t'ai tapé un 3 en contrôle de maths, un 4 en français, un 5 en SVT, ce soir en rentrant, annonce à tes parents « Je suis content, j'ai eu un 12 aujourd'hui ! » Et si on devait noter le voyage de notre président aux USA selon le barème BFM, je dirais que je donne un demi-point parce que la photo est bonne. « Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne… » Merci beaucoup Guy Carlier. Mathieu, une chose qu'on ne sait pas de Guy ? Quand vous asseyez dessus, vous rebondissez. Je n'ai pas essayé, mais on fait un pique-nique bientôt. J'essaierai. ÉRAPE Aaaaaaah